Musique Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle il s'était brouillé, Gérald tomba sur une vieille amie, Khera Messe. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuit donc sa route avec Khera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe, mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Khera lui fournit une nouvelle piste, l'émoire du marais de Dorséchine. On est reparti là, on s'est arrêté dans la quête principale. Monsieur Zahm, bonjour à tous, on est de retour dans le Witcher 3. Les meilleures affaires, c'est ici. Et comme vous... Euh, je veux dire... Elle est très heureuse. Et que vous le voyez, on a une nouvelle combinaison, une nouvelle armure. Plus solide que la précédente. Et de meilleurs équipements. C'est les... Tout appartient à l'école du griffon. Bon, alors autant dire... Une enceinture des monstres. Et autant dire, ça va être vraiment, vraiment plus pratique. Et si je suis revenu ici, c'est parce que je suis à Perche-Offreux. Un nouveau marchand est apparu. Vous vous souvenez qu'on avait sauvé un marchand dans... Sur une route, une petite... Alors, j'ai une question. La femme, je dois la battre une fois par semaine ou plus souvent. Oh, tais-toi. Vous ne me remettez pas, maître sorceleur ? Vous avez eu la bonté de nous sauver, mon associé et moi-même, des gardes que j'avais embauchés. Rien de moins. Et voilà. Ah, oui. Je me souviens maintenant. Vous êtes arrivé sain et sauf ? Oui, et qui plus est, nous avons eu la surprise de faire d'excellentes affaires. J'ai de belles choses, si cela vous intéresse. Avec une solide restourne, bien entendu. Vous le valez bien. Bah, merci. Voyons voir ce que t'as. Montrez-moi ce que vous êtes... C'est bien joli. Mais non. C'est pas intéressant. T'as pas grand-chose, en fait. Adieu. Et tu sais téléporter, par contre. Ça a l'air d'avoir pas mal voyagé. Bref. Qu'est-ce que j'avais noté, non ? Ah bah oui, j'ai oublié de l'enlever. Parce que c'était des niveaux encore trop élevés. Eh bah, messieurs, dames. Bah, nous allons pouvoir enfin commencer la quête principale. Reprendre la quête principale. Et comme vous le voyez, là c'est les dames de la forêt. On peut pas... On va enquêter sur Siri qui s'est retrouvé dans le marais, apparemment. Et pour ça, on va aller lire un livre qu'on avait surmis depuis un moment. Tristine. Tristine. J'ai une soeur. Avec qui on regarde sa belle-mère. Une fois, elle tombe. D'accord. Sympa, le livre. Voilà. Voilà ce qu'il faut qu'on lise. Les dames de la forêt. Et les dieux nous ont abandonnés. Et puis, c'est ce que nous nous... Nous nous impulsons. Alors, Capet, tu as fini ses vines devant un pleurif. Devant un préjudice d'une éteinte. Un pleurif dame. Trouvez un enfant, jeune innocent, et conduisez-le dans le marais de Tarséchine. Cherchez l'hôtel des dames. C'est là que commence le senti douceur. Envoyez l'enfant sur le senti. Il suivra son délicieux parfum et trouvera les braves dames. L'enfant n'aura plus jamais envie de rien d'autre, car les dames sont bonnes et généreuses. Dames, prononcez votre demande. Les braves dames l'entendront, car elles voient et entendent tout ce qui se passe sur le domaine. Si vous faites offrande commune du pont guéri, vous supplie sera entendue. Et ça, c'est quoi ? L'ostre du cimetière. L'annonce concernant l'essai de disparu. Bref. Maintenant, nous allons pouvoir aller les chercher. Et avec un équipement tout neuf qui n'est pas abîmé. C'est par là que ça commence. Donc, on va se téléporter au plus près. Un équipement de sorceleur sur un sorceleur. Même si ce n'est pas de la même école. Ah oui, ça fait quand même mieux. Elle était sympa l'autre orientale, mais elle n'était pas assez forte pour tout. C'est pas de la même école. Ah bah dis-donc, je ne m'attendais pas à tomber sur l'air. Mais comment les gens font quand ils sont froissés ? Je me demande ce que j'ai... J'ai dû ramasser des trucs, là. J'ai ramassé des trucs pour une quête, c'est sûr. Il y avait les points d'exclamation. Bouteille fermée. Plume de corbeau. Pas grave, ce sera fait. Une seconde, c'est par où. On est toujours là où il faut. Qu'est-ce que c'est ? Non, on reprendra ce style d'autre chose. C'est ça leur hôtel ? Des bonbons, des gâteaux, des sucreries. Rempli de verre. Il n'y a plus qu'à suivre. Il y a les douceurs, messieurs, dames. Bon, bah c'est pas compliqué à trouver. Il suffit de regarder la carte. Un petit point d'hommage qui aurait été intéressant, c'est que la carte ne soit pas révélée maintenant. Ils auraient pu au moins laisser un brouillard jusqu'à ce qu'on arrive. Ça aurait été un petit peu plus sympa et moins spoilant. En attendant, on ramasse un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver par ici déjà ? Je lis en droit. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir, l'a pendu au plafond. L'a saigné comme un porc, l'en a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu, et on va te faire rôtir. Un, deux, trois. Celui qui ira chercher du poisset, toi ! Bon, bah on a trouvé les enfants. Drôle de comptine. Portez, je vous connais pas. On va faire acquis sur eux ou on... Que faites-vous ici, tout seul ? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous ? On est des orphelins. Tous. Qui dit guerre ? Dis orphelin. Vous saviez pas ça ? Bah disons que moi, c'est pas trop un truc qui me préoccupe pour le moment. Je cherche les sorcières du marais de Torséchine. C'est vous qui avez une tête de sorcière ? Je suis sorceleur. Les sorcières du marais ? Les moires ? Bah oui. On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Faut pas exagérer. Enfin, on va pas en gâcher leur plaisir. Je cherche une jeune femme perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vu par ici ? J'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi ? T'es pas une femme. T'as pas de nichons. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait cacher les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichons souvenez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. Je vous le dis, comme je l'ai entendu. C'est vraiment des gosses. Il n'y a personne d'autre ici. Comment ça ? Quelqu'un qui aurait pu voir la femme, par exemple. Il y a l'arbre à six yeux. L'arbre a dormi toute l'année. Mais il y a Jeannot aussi. Encore en train de raconter des sornettes ? Qu'est-ce que j'ai dit, hein ? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants. Non, non, non. Alors, vous êtes qui ? Vous ne seriez pas une des sorcières du Marais, par hasard. Moi, une sorcière ? Je n'ai pas de balai, non. Pas de hibou. Pas même une verrue sur le nez. Il est beau, mon nez ? Jusque-là, il est humain. D'accord. C'est un joli bec. Oh, ma chérie. Tu es vraiment un homme. D'accord. Vous vous occupez de ses enfants ? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils ? Qui les a vus ? Pas moi. D'accord. Et Jeannot, c'est qui ? Qui est Jeannot ? Jeannot, Jeannot, mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Hum. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. Ah. J'étais jeune autrefois. Jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère. Et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vu. Jeune, je veux cendrer. C'est votre fiancé ? Non. C'est ma fille. Fille ? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère soeur. Où sont-elles maintenant ? Peut-être qu'on leur a fait du mal. On va peut-être être subliant. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vu ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants ? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. » Quel vil amour. Méchant garçon, entre à la cabane. Je m'en vais te coller au coin, moi. Et vous, partez. Partez. Qu'est-ce qu'un étranger vient faire ici ? Il a deux épées et un loup autour du cou. Oh ! Le guérié ! Nouveau marqueur, le village des orphelins de Marie-de-Farcy-Chine. Qu'est-ce que c'est ? Voyage au conflit sirène. Chant d'épines. Et on a un nouveau bel animal dans le bestiaire. Ainsi que pas mal d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Bon, là c'est verrouillé. C'est à peu près tout ce pourquoi. Permettez, je me sers. Par contre, il fait sacrément sombre. Je le reconnais. Comment c'est qu'il commence à faire coucher le soleil ? Attendez. On va mettre un peu plus de lumière. En espérant. Voilà ! Il n'y a pas de pluie, c'est déjà bien. Je crois que c'est des plantes que je n'avais pas, ça. Juste que j'avais la second cup. Tant mieux. Fais-moi grand-mère, mais il faut que je lui parle. Vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Elle a déjà fait. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je ne veux plus vous parler, étranger. Grand-mère ne vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Il est étranger. Il vole des enfants. Tu ne veux plus me parler ? J'ai une dernière question. Plus de questions, c'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. Mange, grand-mère ? J'ai faim. Vous avez entendu ? Il a peur de vous. Ils ont tous peur de vous. Alors, comment déloigner ? Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot ? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot ? Bien sûr. Il lui ressemble un peu. Alors, pourquoi vous dites qu'il n'existe pas ? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. D'accord. Elle vous traite bien, grand-mère ? Elle vous a déjà fait du mal ? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers vous volent et qu'on disparaisse. Ouais, mais rassurez-vous, je suis pas du service social. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non ? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cunui sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah... Bah, chacun ses goûts, hein ? La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. C'est sûr que vous voulez pas autre chose. Vous ne voulez pas autre chose, plutôt. Je veux... Je veux un bonbon. Moi aussi. Des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Donnez. Voilà des bonbons. Ah. Bah tiens, je pense... Des bonbons ! Je m'attendais pas à ça. C'est bon, c'est secret. Je m'attendais pas à ça du tout. Grand-mère ! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe ! Grand-mère, viens vite ! Je pensais qu'il aurait fallu faire un part de cache-cache, mais non. Bien. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire. Rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Je vais juste utiliser Axie. Où est grand-mère ? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur ? J'ai peur de rien, d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que... Il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète... Pour Jeannot. Mais... Elle dit aussi qu'il n'existe pas. Ah bon... Pourtant, Axie s'inquiète. Où sont tes parents ? Et ceux des autres enfants ? Ils sont morts. Morts de faim. Ou tués par des soldats comme les miens. Un jour... J'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les pourrets. À côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman... Bon, d'accord, d'accord. On a compris. Ça va aller, mon garçon. On a compris. C'est bon, c'est bon. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous ne lui ferez pas de mal. C'est promis. Jeannot... C'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Eh bien, c'était pas si difficile. Ils sont où là ? Ils étaient où ? Ils n'étaient pas en train de parler quelque part ? Oh, je fais pas peur, t'inquiète. Bien. On va retrouver Jeannot dans le marais avec de 100 sorceleurs. Je suis sûre qu'on va s'amuser. Par contre, j'ai perdu mes bonus d'armure. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qu'on devrait trouver. Et puis, oui, je suis sûr qu'il existe, la prêve. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Il était où, le drôle d'arbre ? Ah, ça va être celui-là. Bon, on continue. Jeannot ! Par contre, là, il ne plaît pas. Il n'y a pas toujours de chance. Oh, mais il y a combien de noyeurs ? Ouais, décidément, c'était bien. Non, c'était pas mon joueur. Par contre, c'est dommage qu'il pleut, là. Alors, attendez un instant. Pour le plaisir de tout le monde. On va essayer de me mettre un jour sans pluie. C'est déjà mieux. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un oeil. Alors, je veux juste voir sur la carte où on est par rapport... Ah, d'accord. Allez, appelez Jeannot. Jeannot ! Jeannot ! Jeannot ! Tu es un buka ? Un lutin, alors. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vu ? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vu ? Que faisait-elle ? C'est très important pour moi. Et pourquoi ? Tu connais bien les enfants de la clairière. N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. C'est ici que tu habites. Jolie petite tanière. Bien située. Tu dois tout connaître de ce marais. Je me trompe ? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres ? J'imagine que tu les fais assez peur comme ça. Quoi ? Tu ne peux pas parler ? Pourquoi ? Tu as perdu ta voix ? Peut-être, je peux t'aider. Je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer ? En fait, j'ai compris qu'il fallait suivre, mais j'avais envie de plaisanter. Tu veux que je te suive ? C'est vraiment nécessaire ? Jeannot. Jeannot. Le niveau. C'est parfait. J'adore les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut commencer à prendre ça. Tous les exercices n'aurait rien d'effet. Chance de renverser. Généralance, flamme. Il faut maintenir RT. Oh la 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 la. Ça va être génial quand je peux, quand j'aurai un emplacement supplémentaire. Attends une seconde. Est-ce que j'ai un emplacement ? Non. Non. On n'en a pas. C'est pas de pot. C'est pas de pot. Un silicone. C'est pas de pot. Mais bon Jeannot, tu peux venir. Où est-ce qu'on est là ? Un petit endroit qu'on a vu avant. C'est ici ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie ? Ah, la bouteille est du nid. Je l'ai déjà. Ah bah tiens, on a gagné du temps. Tiens. Ça aura pas été inutile. C'est bon, j'ai fini. Ah, une minute il vient. Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire, je veux et j'exige, exquises, excuses, est un véritable enfer. Merci du fond du coeur, noble étranger. Longue vie à toi. Eh, passez vite. Eh, passez vite. Eh, passez vite. Tu n'oublies pas quelque chose ? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Tu peux nous expliquer un peu ? Comment as-tu perdu ta voix ? Je me suis réveillé un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait de mettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leur chien sur moi en criant au forfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un forfadet ? Euh... Pas du tout. Je ne sais pas trop. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre ? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je ne pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille ? Les corbeaux servent les moires, ils n'aident personne. D'accord. Merci de nous le dire. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille ? J'aimerais bien savoir. Et moi donc ? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté. En tout cas, c'est une magie puissante. Ouais. Il faut demander à Ursula. Elle, dans la petite sirène, elle, elle l'a mis dans un coquillage. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose ? Comment pourrais-je oublier ? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied ! Oh, quelle vision ! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix alors je pense pas qu'elle m'ait entendue. Ah, c'est ça. Que sais-tu des moires ? Ce sont des femmes cruelles. Aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leurs courroux. Vraiment ? Qu'est-ce que je risque ? Ta voix ? Ta vie ? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Ah ouais. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas. A moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Forcément c'est leur territoire. Je suis passé par le village du marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée ? Folle allié. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines ? Des orphelins. Dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais ? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Je vois ça. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vu. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait ? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien. Un prêté pour un rendu. Suis-moi. Et c'est reparti. Il n'y avait rien là, non. 16 jacentes sèches dans 16 sachets secs. 16 jacentes sèches dans 16 sachets secs. 16 jacentes sèches dans 16 sachets secs. Oh, je l'essaye cette phrase. Un autre jour. Attention ! Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Oh, toi ! Là, c'était pas le moment de m'énerver. Je suis en train de suivre un silico là. Donc, à qui je viens tout juste de déshandicapé de son muettisme. Accidentel. Alors maintenant, laissez-moi en paix. Alors là, j'imagine qu'on retourne vers le village. Et là, là. On est allé par là. On a fait un sacré triangle. Et on a quelques monstres en moins dans le marais. Des monstres qui servaient certainement les moires. 16 jacentes sèches dans 16 sachets secs. Non, Jeannot, je ne faisais que cueillir les fleurs. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère. Ça la calmera. Et tu vas chanter quoi ? Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque soudain une étincelle, lui dit des fadaises. Tu... Tu as retrouvé ta voie ? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Alors ? A propos de la femme que je cherche. Désolée, grand-mère. Mais cet homme insiste pour voir les dames. Non. C'est interdit. Je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. Sauf en cas de riposte. J'ai trouvé la petite Yagna. Tu te souviens ? Et j'ai guéri génie de sa fièvre, n'est-ce pas ? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Ça aurait été difficile. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme. Ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Parfait. Merci. Merci, Jeannot. Et maintenant, on va rentrer dans ce bâtiment pour aller voir les moires. Et si je ne me trompe pas, normalement... Non, pas maintenant. Et quoi, quoi que, attendez. Jeannot ? Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames. Meilleure musique du jeu pour moi. Oh ravissante dame à l'esprit tout-puissant. Entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Sympa. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme ? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas ? Oh, il est intelligent à la fois. C'est un spécimen rare, Mister. D'accord. Je ne vous imaginez pas trop comme ça, faut le dire. Surtout pas en tapisserie, c'est sûr. C'est donc vous et moi. En effet, je vous imaginez quel village peut-être. Ces garces du village ont encore que le porté des ragots. Les humains sont des êtres jaloux et méchants. Est-ce qu'on ressemble à des moires étrangers ? On ressemblait à des morceaux de tapisserie. Viens donc vérifier. Touche-moi, toison blanche. Touche-moi là où tu le désires. Bah... Qu'est-ce qu'il y a de spécial à la tapisserie ? Dites-moi, je rêve où cette tapisserie est faite de cheveux. Oh, comme ces mains sont douces et sensibles. Touche-moi encore mon garçon, touche-moi. Euh, non merci. Où trouvez-vous des cheveux humains ? Ne connais-tu pas la saisine ? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie. Et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire ? Alors il faut la démêler. D'accord. De tisse rente avec une belle mèche. Super. Cette tapisserie, c'est une prison. Vous êtes maudite ? Oui, là, petit curieux. Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Vous l'avez vu, je le sais. Où est-elle ? Oh, comme il est un patient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. D'accord. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevé. Et alors, si elle est Gironde, quelle importance ? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une porte sensible. Regardez comme une boule de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Excusez-moi, mais je profite un peu de la musique aussi. Ah, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Vous l'avez rencontré, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Nous vivons une période de trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de maîtris. Détruis la bête et nous serons refaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence ? C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre but une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Euh... Pourquoi une dague ? Une dague ? Pourquoi faire ? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. J'imagine que j'ai pas le choix ? Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends pas ? T'as mis la dague ? Quant à toi, oison blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Et si j'ai envie de fouiller dans vos apparts, enfin dans votre cabane... Ouais, je sais, ma phrase est un peu inquiétante. Oui maîtresse, la dague. J'arrive, j'apporte la dague. La dague, voilà, pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Hmm, classique. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tendue, pierre voyante, pierre savante. D'accord. Eh ben... Ça ne vous dérange pas si je plie un peu ? Alors, je ne voulais pas ouvrir ça. Ça, c'est ça que je voulais. Ma sorceleur humain des monstres. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Je crois que j'ai reçu un nouveau livre. Et voilà. Ma soirée avec un empire. Pour mettre un petit menteur d'un poste... Regis, Barbie et Mets. Regis. Mets-tu sur pouce pour lire ? Ça va ? Allez-vous en. Vous n'avez rien à faire ici. Ouais, j'avais bien remarqué. Vous voyez que je n'avais plus grand chose à faire. Alors, juste avant, on va se permettre d'oublier un petit peu. C'est vrai, c'est pas prêt de revenir ici avant un bon moment, j'ai l'impression. De toute façon, on sent bien le coup fourré avec ces sorcières. C'est couru d'avance. Déjà, c'est une dague, un paiement, des enfants qu'on ne voit jamais dans un marais. C'est génial, il se remet à pleuvoir. Un guerrier ! Donc, il faut qu'on aille se renseigner maintenant. Pour une mission à cutterier. Eh bien, monsieur et madame, ce sera pour une prochaine fois. Et je ne peux toujours pas... Il faudra que j'achète ces plantes en fait, ça me serait plus utile. Ça par contre, je ne peux pas acheter les mutagines qui sont spécifiques à certains monstres. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à part ça ? Ça, je l'ai déjà. En fait, il n'y a que le truc de griffon que j'ai. Il faut que je retourne à cutterier pour faire la suite de la mission. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, sur ce, monsieur et dame, je crois qu'on va se quitter là. Portez-vous bien parce que ça fait déjà assez long. Portez-vous bien, mettez un pouce dessus si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, la cloche pour voir la suite. Et laissez-moi le commentaire si vous avez à dire parce que vous avez à dire. Et à la prochaine !